Bonjour, je suis Hakim Lalam et je vous propose ma chronique du samedi 1er juillet 2023. Elle s'intitule « Mise à jour gratuite ». Allez, c'est cadeau ! Celles et ceux qui disent que l'Algérie officielle condamne les déclarations des organisations internationales lorsqu'elle y est elle-même condamnée par eux et, à contrario, s'en empare goulûment lorsqu'elle y est insensée, et bien ils ont raison, bigrement raison. Et oui, il faut avoir l'honnêteté de le dire et de le reconnaître. Mais l'inverse est vrai aussi. Celles et ceux qui guettent sous les balcons du FMI, de la Banque mondiale, d'Amnistie internationale, de Human Rights Watch ou de la Ligue mondiale de défense des slouguis, que des communiqués enfusent, nous gratifiant de tous les noms d'oiseaux pour s'en saisir et faire des gorges chaudes, de corbeaux, de mauvais augures, sont étrangement silencieux aujourd'hui. Par exemple, je ne les vois même pas à leur endroit habituel, en planque, sous ces fameux balcons. Hé ! Oh ! Les frangines et les frangins ! Il n'y a personne sous les balcons de la Banque mondiale ? Quel dommage et quel ratage ! Mais enfin, c'est là-bas que ça se passe. C'est juste là-bas qu'il fallait être ces dernières heures. Allons, allons ! Pas d'inquiétude, les frères et sœurs de passeport, je suis là pour une mise à jour gratuite. Elle ne vous coûtera pas un centime. Et Dieu sait que vos temps sont durs, et que les perdièmes sont de plus en plus rares et chiches. Allez ! C'est le cas d'Omenandi ! La Banque mondiale vient de publier son rapport 2023 sur la croissance. Et au chapitre Algérie, elle y dit, non, 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 pas moi, non ! La Banque mondiale, il dit et il écrit que l'Algérie a réalisé une croissance de 3,2% pour l'année 2022. La même Banque mondiale, donc, toujours pas moi, moi le suppôt du régime, moi le vilain canard gavé à l'argent de la pub, moi le zélé chroniqueur en tenue de camouflage vers Kaki de l'AMP. Donc, encore une fois, je suis bien obligé de vous le dire et le redire, c'est la Banque mondiale qui le mentionne dans ce fameux dernier rapport ayant échappé à votre pourtant si légendaire vigilance dès qu'il s'agit de casser de ce pays dont vous détenez encore un passeport. Je la cite donc, j'ouvre les guillemets, « Les conditions sont réunies et idéales pour permettre à l'Algérie un décollage économique. » Fin de citation. Décollage ! Il y a les influenceurs et influenceuses politiques. Bon, à ce niveau-là, vous avez le choix. Ah si, quand même ! Moi, perso, qui ne me tient pas en permanence sous les balcons des institutions internationales, mais qui me documentent tout de même, voilà, qui lit, qui lit dans toutes les positions, lorsque c'est favorable, mais aussi lorsque c'est défavorable. Je vous laisse le choix, un choix royal, parce qu'il a la taille de vos œillères. Soit vous en concluez que ce sont des éléments infiltrés du DRS qui ont rédigé cette note économique positive ou carrément contraintent sous la torture les experts de la Banque mondiale à nous gratifier de ce décollage économique imminent. Soit vous quittez vos planques, regagnez vos niches pour y faire ce que vous permettront encore de faire vos perdièmes de plus en plus rétrécis au lavage implacable de votre synthétique crédibilité, cette allure, fumez du thé et restez éveillés à votre cauchemar qui continue. C'était Hakim Lallam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci. Merci.